Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Defresh Morning. On est avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour Defresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va. Et à la fois ? Oui, tout de suite. Alors l'actualité internationale nous emmène au ? On va en RDC, en République démocratique du Congo, pour essayer de comprendre qui sont à l'origine des bombardements du camp de Mugunga. C'est un camp qui est situé dans la périphérie de Goma. C'est dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que vendredi dernier, donc, aux alentours de 14 heures locales, il y a eu un bombardement. Ce bombardement aurait entraîné la mort de 14 personnes et en aurait blessé 35 autres. Et donc, à l'issue de ces événements tragiques-là, eh bien, on apprend des informations contradictoires. Kinshasa et Kigali se rejetant la responsabilité de ce bombardement-là. Il faut se rappeler que depuis le mois de février dernier, le mouvement du 23 mars, encore appelé le M23, qui est soutenu par Kigali, aurait repris ses opérations dans la région. Ils occupent même une grande partie du territoire du Nord-Kivu et seraient même en train de grappiller, notamment des territoires dans les régions voisines de Routchourou et de Massissi, pardon. Et donc, dans ce contexte-là, le gouvernement de Kinshasa n'a cessé d'appeler la communauté internationale et notamment le Conseil de sécurité à prendre des sanctions contre le Rwanda, qu'il accuse d'être un État agresseur. Et on sait que c'est un secret de police chinelle. Le M23 est soutenu, financé, à bras le corps par le gouvernement de Paul Kagame. Et en dépit de divers accords, en dépit de divers tentatives de réconciliation entre les deux pays, cette question reste d'autant plus en résolution parce que derrière, évidemment, il y a une question d'accaparement des sites miniers, notamment de coltan ou d'étain ou encore de cuivre. Ces mines-là qui sont particulièrement prisées dans ce contexte-là sur les marchés internationaux, particulièrement le coltan qui entre dans la fabrication des batteries automobiles ou des panneaux photovoltaïques. Et donc, dans cet environnement-là, où on a un marché international qui demande énormément ces minéraux-là. Et on a derrière des groupes armés, d'un côté, qui occupent de manière illégale et illégitime des pentes et d'un territoire d'un pays souverain, soutenu en cela par des gouvernements vus au-dessus de tout le monde, sans qu'il n'y ait de véritable réponse à ces violations-là de la souveraineté d'un État, pose question sur, aujourd'hui, la réalité du droit international. parce qu'en dehors de l'est de la République du Congo, aujourd'hui, on se demande qui véritablement respecte le droit international. Plus personne ne respecte le droit international. On le voit en Ukraine, on le voit à Gaza et on le voit aussi à l'est de la République du Congo et sur plein d'autres territoires à travers la planète. Et donc, bien entendu, un rapport du département d'État, ce n'est quand même pas n'importe qui, notamment le ministère des Affaires étrangères, donc américain, a accusé le M23 et a accusé le Rwanda d'être les auteurs, évidemment, de ce bombardement-là. Ce à quoi Kigali a répondu par une réponse cinglante en disant que les accusations portées par les États-Unis étaient totalement ridicules et sans fondement. Ils accusent plutôt les forces armées des Républiques démocratiques du Congo d'être à l'origine de ces bombardements-là. Donc, on voit que, véritablement, depuis, on peut dire, 1994, l'est de la République démocratique du Congo est en proie à une succession ininterrompue de crises à la fois politiques, militaires et humanitaires. Il faut savoir que dans cette région, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont des déplacés internes. C'est quand même assez incroyable. Et puis, on estime à peu près une dizaine de millions des personnes qui seraient mortes depuis 1994. Donc, ça fait 30 ans qu'il y a ce conflit-là. Et la communauté internationale est incapable de trouver des solutions. En dépit d'une mission de la MONUSCO, il ne faut pas se rappeler, la MONUSCO, dont le gouvernement de Kinshasa a mis un terme à la mission, c'était le mois dernier. Il faut savoir que jusqu'au début, jusqu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, on comptait jusqu'à 50 000 casques bleus dans cette région-là pour essayer de pacifier ces territoires-là. 50 000. 50 000. À un moment, c'était... Ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. C'était le plus fort contingent des Nations Unies à l'extérieur. C'était la plus grande opération des Nations Unies. Mais ça n'a jamais pu empêcher... Tant balade de santé. Ça n'a jamais pu empêcher des massacres, la multiplication des conflits, conflits à la frontière, à la fois avec le RDC le Rwanda et la RDC l'Ouganda, avec la prolifération de groupes armés qui, plus ou moins, ont, pour certains, avaient arrêté leurs activités après avoir passé des accords avec le gouvernement, soit du Rwanda, soit de la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui concerne le Rwanda, le cas typique du M23 est assez particulier puisque c'est un groupe armé constitué de Tutsis congolais qui sont proches du Tutsi rwandais. Et donc ces derniers sont considérés par Kinshasa comme étant des proxys du gouvernement de Kagame et qui n'a jamais nié la proximité qu'il avait avec les leaders du M23. Certains observateurs estiment même que sur le terrain, il y a la présence de troupes rwandaises qui agissent en supplétif des soldats du M23 dans la conquête de territoire et l'accaparement de certaines mines. Et derrière, il y a évidemment la caution de certaines puissances qui se servent du Rwanda pour pouvoir illégalement accéder à des minéraires sans passer par le gouvernement de Kinshasa. Ils en veulent pour preuve le protocole d'accord qui a été passé entre l'Union Européenne et le Rwanda pour la vente de minéraires, ce qu'on appelle des minéraires rares, notamment le coltan. Alors que l'on sait que plus de l'essentiel est là, le Rwanda l'a reconnu, qu'une grande partie du coltan qu'il vend revient de la République démocratique du Congo. Même si derrière, ils essaient d'expliquer qu'étant donné qu'il est impossible véritablement de suivre à la trace la provenance de tous ces minéraires-là, c'est ce qui expliquerait la présence de minéraires congolais dans ceux qui sont vendus par le Rwanda, ce à quoi, évidemment, Kinshasa et un certain nombre d'organisations régionales de la région ont toujours, les organisations régionales ont toujours accusé Rwanda d'être en réalité celui qui est l'instigateur de tous ces troubles-là, de toute cette insécurité dans la région de l'est de la République démocratique du Congo, afin de favoriser justement le pillage des ressources du Congo. Donc, on voit bien aussi que dans cette situation, le gouvernement congolais est totalement impuissant. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, lorsque Félix Tshisekedi était arrivé au pouvoir, il avait promis aux Congolais de résoudre véritablement ce problème-là. À la fin de son mandat, il n'a pas pu le faire, même s'il a été triomphalement réélu en décembre 2023. N'empêche que la question de la sécurisation, la question de la fin des conflits, dans l'est, la République démocratique du Congo, reste tout entier. Il arrive quand même à lancer des alertes. Il lance des alertes, mais ces alertes-là ne suivent pas. Pourquoi ? Parce que... Le peuple est au courant qu'il a indexé Apple, il a indexé les États-Unis. Bien sûr. S'il n'aurait pas indexé... Depuis qu'il a indexé toutes ces firmes-là, que les États-Unis commencent à condamner les actes du M23 à accuser le Rwanda. Bien sûr. Depuis quand le département d'État avait pointé du doigt le Rwanda une fois dans cette histoire. Et c'est ce que j'avais expliqué ici que la stratégie du Congo, évidemment, elle est maintenant à double face. Il y a une stratégie de communication à l'endroit de la communauté internationale pour l'obliger à se saisir de cette question et à prendre ses responsabilités. Et donc, on joue évidemment sur la question de l'image et donc la question des minéraux de sang. Donc, il est question ici en ce qui concerne le coltan que la République démocratique du Congo accuse pas seulement à peine mais la plupart de grosses entreprises qui sont dans la high-tech notamment celles qui s'approvisionnent au Rwanda les accusent qu'en achetant des minéraux au Rwanda vous achetez des minéraux de sang donc des minéraux qui proviennent soit de mines illégales et dans lesquelles évidemment les gens travaillent dans des conditions qui violent tous les principes fondamentaux de droit de l'ordre. Donc, en achetant ces minéraux-là vous favorisez cette situation-là vous favorisez donc le fait qu'il y ait une exploitation des femmes et des enfants dans ces mines-là et donc cette stratégie-là commence déjà à payer mais d'un autre côté il y a aussi la stratégie sécuritaire pour laquelle malheureusement la République démocratique du Congo n'arrive pas à trouver de solution. Il faut savoir qu'ils ont ils avaient fait appel à ce qu'ils ont appelé des combattants volontaires c'est-à-dire parmi les populations en forme des civils au maniement des armes pour aller suppléer les forces armées congolaises qui ont du mal à partir sur le terrain en attendant qu'évidemment il y a une autre vague de mobilisation il y a aussi l'achat d'équipements d'équipements militaires pour pouvoir essayer de reprendre pied sur le terrain essayer de reconquérir tous ces territoires-là qui sont entre les mains du M23 mais évidemment ça prend du temps et du temps il commence véritablement à manquer puisque de plus en plus d'incidents se multiplient sur le terrain il faut savoir que des députés nationaux du Nord qui vous avaient fait une déclaration je crois le vendredi 3 mai au soir pour condamner évidemment ce bombardement et accuser le Rwanda d'être investigatrice de cette tragédie et appeler à la communauté internationale à traduire devant les tribunaux les responsables rwandais et les responsables du M23 pour ce qu'ils constituent comme une violation des droits de l'homme et donc ils doivent être traduits devant une cour pénale internationale et donc malheureusement on sait que tous ces vœux-là ne seront que de vœux pieux pourquoi ? parce que jusqu'à présent quels que soient les massacres quels que soient les incidents Kigali n'a jamais été inquiété au contraire Kigali a toujours entretenu de très très bonnes relations avec les puissances occidentales la preuve même le Royaume-Uni vient de signer un protocole d'accord pour extrader certains de ses immigrants qui demanderaient l'asile sur son territoire vers Kigali et c'est Kigali qui sera chargé du traitement administratif de la demande d'asile donc ça prouve qu'il y a un véritable renforcement des liens entre Kigali et les capitales occidentales donc dans ce contexte-là ces capitales-là étant membres pour la plupart des membres permanents et en disposant d'un fauteuil de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies donc d'un point de vue purement du droit international il est peu probable que le Conseil de sécurité soit l'instance qui puisse prendre une sanction à l'égard du Rwanda ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est un problème de politique interne au Congo il faut savoir que depuis le 1er février dernier le 29 janvier Fédis Tissakedi avait été confirmé comme étant président réélu lors des élections de décembre 2023 par la Cour constitutionnelle congolaise et depuis le 1er février il a nommé pour la première fois de son histoire une femme à la primature il s'agit de Judith Linawa-Sounouka cette dernière n'a toujours pas constitué son gouvernement depuis le 1er février nous sommes déjà au mois de mai donc ça montre qu'il y a aussi un véritable blocage interne et puis il faut savoir que ces élections présidentielles de décembre 2023 avaient été couplées avec des élections sénatoriales et des élections législatives et le Parlement congolais jusqu'à présent ne s'est toujours pas encore installé il n'y a ni Assemblée nationale ni Sénat donc on voit que pour des raisons de politique interne le gouvernement de Congo est aussi bloqué et donc ce double blocage d'abord à l'extérieur au niveau de la communauté internationale où véritablement il n'arrive pas à sanctionner le Rwanda et au niveau intérieur où Félix Tshisekedi n'arrive pas à relancer la machine politique parce que évidemment il lui manque le gouvernement et il lui manque le Parlement pour pouvoir lancer véritablement sa politique tant que ces deux événements ne vont pas bouger ceux qui vont subir les effets de ce double blocage ce sont principalement les populations civiles au nord et au sud qui vont faire les affres de ce blocage et c'est vraiment triste à constater merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haut de la capitale le Da Fresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM le plus haut de la capitale Le plus haut de la capitale le plus haut de la capitale – Sous-titrage FR 2021